Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo guide sur Epic 7, et je sais c'est extrêmement rare, mais ça sera un guide sur le PvE. Alors avant de commencer, n'oubliez pas, je ne suis pas un professionnel du PvE. La plupart de ceux qui me suivent maintenant depuis bientôt un an le savent. Je suis un joueur quasiment exclusivement PvP, joueur contre joueur. Toute ma box est orientée dessus, ainsi que mes choix de gear, etc. On m'a demandé en commentaire sur une de mes anciennes vidéos de savoir si est-ce que je pouvais faire un guide. Donc c'est pour ça que je préfère vous prévenir que forcément tout ne sera pas full optimisé, qu'il n'y aura pas forcément les meilleurs choix. Là, ce que je vous montre, c'est par rapport à ma box, par rapport à mes gears, et par rapport à ce que moi je pense être le bon, et aussi d'après mes recherches sur cette expédition. Donc on va voir en détail le kit de l'expédition, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut, et on va en parler tout de suite après. Donc on va commencer par le kit du boss, on va voir ça en détail. On va commencer par sa première attaque qui est énergie dimensionnelle. Ça inflige entrave à tous les ennemis pendant 2 tours, et confère un barrière que vous ne pouvez pas striper au lanceur, avant de réduire la vitesse de base. Ensuite, attaque l'ennemi, infligeant 2 hémorragies pendant 5 tours, et inflige à tous les ennemis, sauf la cible, des dégâts supplémentaires proportionnellement à la santé max de la cible. Donc plus votre personnage aura de santé, plus ça va infliger des dégâts. Utilisez la compétence de base en supplément si la cible ne bénéficie pas de bonus, n'inflige pas d'hémorragies ou de dégâts supplémentaires lors de l'attaque en supplément. Augmente considérablement les dégâts si la cible n'est pas un chevalier. Attaque priorément l'ennemi placé devant. C'est pour ça qu'il est très important que votre personnage qui soit devant en front soit un tank, qui va permettre de diminuer les dégâts qui vont être causés par le boss, ainsi que le reste de l'attaque. Boucle dimensionnelle. Attaque tous les ennemis dissipant tous les bonus, dissipe la barrière du lanceur, ainsi que tous ses malus, avant de dissiper l'effet de réduction de vitesse de base, avant d'attaquer. Augmente considérablement les dégâts infligés si le lanceur bénéficie d'une barrière, et augmente la recharge de la compétence énergie dimensionnelle d'un tour à la fin du tour. Donc on va passer maintenant au niveau de ses capacités passives. Donc ça vous inflige isolement, d'accord ? Donc c'est un déboeuf qui ne vous pouvait pas donner de boeuf à tous vos personnages en AOE. Ok ? So, ça vous désactive les effets passives, comme Archidémon Mercedes, d'accord ? Mais par contre, ça vous donne un boeuf qui est Vol de Vie, et à chaque attaque, ça vous donne de la vie, et ça augmente la défense du boss de 60%. Si le lanceur ne bénéficie pas d'augmentation de défense après une attaque subie, augmente la défense pendant un tour ne peut être attribuée qu'une seule fois partout. Et ensuite, sa deuxième capacité passive confère au lanceur renforcement d'éléments au début du combat. Active Folie Furieuse au lanceur à la fin du 7ème tour, et réinitialise la recherche de toutes ses compétences. Si le lanceur attaque son tour en état de Folie Furieuse, élimine l'ennemi à coup sûr. Donc en gros, c'est à chaque fois après 7 tours, ça vous défonce tout pour rien faire. On va passer maintenant sur 2-3 informations supplémentaires par rapport aux boss, et ça marche aussi je pense par rapport à la plupart des boss d'expédition. Il faut savoir que le Joker ne marche pas, donc ça veut dire que les dégâts proportionnellement à la santé ne marchent pas en Artifact. Donc ça sert à rien de le mettre, ça fera pas plus de dégâts. Pour les boss d'expédition, il faut savoir qu'il faut 85% d'efficacité minimum. Ça permet d'infliger les debuffs quasiment à coup sûr, excepté la RNG des 15% qui sera toujours présente. Il n'y a pas de heal, c'est à dire que les personnages Tissers d'âme sont inutiles dans la light, ça ne servira à rien. Vous n'aurez pas de buff ni de heal. Cependant, les autobuffs et les auto-heal marchent, c'est à dire que des personnages comme Adventurer Raze, qui peuvent se heal avec son S3 et mettre le buff de défense, marchent sur lui-même. Les passifs sont HS, donc c'est à dire qu'il faut éviter un maximum des personnages qui ont des passifs, et 3 capacités actives. Et il n'y a pas besoin de perso ténèbres, sinon vous allez subir des dégâts supplémentaires à hauteur de 85% en supplément. Donc pour la team, ça se présente comme cela. Il vous faut 2 DPS, un support, ainsi qu'un tank. Donc, à titre personnel, après quelques recherches, je me suis basé sur cette team-là, tout simplement parce que c'est des personnages qui sont niveau 60, qui sont Molagora, que j'utilise déjà dans d'autres domaines, que ce soit du PvE, voire du PvP. Donc c'est pour ça que je me suis mis sur cette équipe. Je ne pense pas que ce soit la plus optimale, je pense vraiment qu'il y a d'autres personnages qui pourraient faire de meilleurs travails pour que vous ayez gagné de meilleurs points. Mais à l'heure actuelle, j'en suis très content de celle-ci, vous la verrez lors des runs. Donc on va voir maintenant les bulles des personnages en détail. Donc on ne va pas commencer directement avec le Raz. Donc vous allez voir que tous mes personnages ont environ 200 de speed. Je trouve que c'est Rolin un petit moment important après plusieurs tests sur ce boss d'expédition. Donc là, nous sommes un Raz qui a plus de 85% d'efficacité. Il est très bon parce qu'il strip, il peut break death et il se donne un autobuff avec son S3. Nous passons ensuite à Cermia qui a 188 de speed qui est là dans un pur rôle de DPS. Elle a le Hellculture tout simplement pour augmenter les dégâts au final en fait quand elle va jouer parce que ça va s'accumuler et ainsi pouvoir faire plus de dégâts et donc du coup plus de points. Nous avons ensuite après la Luluka. Tout simplement, Luluka qui a un rôle entre deux, qui a un rôle de support et de DPS. Elle a 88% d'efficacité donc elle a ce qu'il faut. Elle a aussi un petit peu de DPS pour aider Cermia à faire le DPS au niveau du boss et elle a 208 de speed ce qui est très bien. Elle est aussi équipée du violon de Yala tout simplement parce qu'elle permet deux strips sur son S1 et sur chacune de ses attaques donc S1 et S3 ce qui permet d'enlever le buff de défense au buff et enfin nous avons la Cerise qui n'est pas très rapide je vous préviens parce que je ne l'utilise vraiment que dans le contexte PVE elle a que 227 de speed mais elle est extrêmement tanky avec 1237 de défense et 15 000 de santé. Elle a ce qu'il faut en termes d'efficacité elle en a 86% avec l'artefact de Elfelt Miss Compte-Fill qui permet d'augmenter les chances de breakdif à chaque fois qu'elle fait son S1. Donc mon équipe je la trouve relativement pas mal assez homogène donc je pense que les 200 de speed c'est vraiment au mieux pour faire un maximum de points sur ce boss c'est pas forcément obligatoire mais je pense qu'il est le mieux. Donc je vais vous laisser avec la run et on reparle tout de suite après des autres personnages que vous pourrez choisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 Moi en plus, vu que je ne suis pas trop orienté PVE ça me suffit largement. On se donne rendez-vous très bientôt j'espère que ce guide vous pourra vous aider et on se dit à la prochaine c'était si c'était si casse pour vous servir et ciao